salut à tous les amis neanderson.games.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter Gotham Knights juste ici voilà on va faire comme ça donc Gotham Knights c'est tout simplement le nouveau jeu de la licence Batman de chez DC Comics donc c'est chez Warner Bros c'est Warner Bros Montréal qui s'en charge on leur devait déjà notamment Batman Arkham Origins mais pas la trilogie Batman Arkham classique avec le Arkham Asylum Arkham City et le Arkham Knight qui elle était de Rocksteady Rocksteady est en ce moment sur Suicide Squad on est parti alors voilà on a recommencé une sauvegarde sur un autre profil pour pas trop trop vous spoiler pourquoi parce que le scénario est très 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 important dans ce Gotham Knights et honnêtement c'est l'un des tout bons scénarios que j'ai pu voir dans un jeu Batman voilà je me baisse pour ne pas trop trop vous déranger je vais mettre ici donc ça sort sur PC PlayStation 5 et Xbox Series X et S c'est disponible dès le 21 octobre donc dès demain puisque la date d'embargo se termine le 20 si je ne dis pas de bêtises et comme on peut le voir ça va nous raconter l'histoire des Gotham Knights des chevaliers de Gotham qui sont en fait Robin Nightwing Batgirl et Red Hood vous allez vous dire mais c'est un jeu Batman il est où Batman Batman est mort alors c'est pas un spoil majeur puisque tout le jeu est basé là dessus tout le monde l'a vu tout le monde le sait Batman meurt on assiste d'ailleurs à la mort de Batman au début du jeu dans une séquence cinématique de toute beauté honnêtement la mise en scène est incroyable c'est vraiment sublime alors je vais augmenter légèrement voilà la luminosité parce que dès qu'on enregistre avec notre très cher Avermedia on a des petits soucis de luminosité voilà histoire qu'on puisse quand même voir un peu mieux Gotham dans toute sa splendeur ça roule et on va continuer let's go donc oui Batman est mort des mains de Razal Ghul au début du jeu dans une séquence magnifiquement mise en scène épique en diable grisante mais malheureusement totalement pas jouable du tout je vais pas dire injouable parce que ça sous-entendrait qu'effectivement on peut y jouer mais qu'elle n'est pas jouable elle n'est pas correctement jouable non non on peut pas y jouer du tout et c'est vraiment dommage parce que ça aurait été épique donc Batman est mort il fait appel pour défendre Gotham à sa Bat-Family comme on l'a dit Batgirl donc Jessica Gordon on a Robin qui est donc Tim Drake on a également Nightwing qui est Dick Grayson et on a Red Hood qui est Jason Todd vous aurez tout compris le titre est radicalement différent d'un Batman Arkham classique ici on est sur la dernière enquête de Batman on va essayer de la résoudre et on est sur l'arc scénaristique d'Harley Quinn que j'ai choisi parce qu'il est vraiment sympathique honnêtement on a déjà quelques petites possibilités de gameplay vous allez donc pouvoir choisir votre héros parmi les 4 que j'ai cité nous on a choisi Batgirl ils ont chacun un style de combat radicalement différent alors au départ ça se joue comme un Batman Arkham vous appuyez sur carré pour attaquer vous laissez appuyer pour de grosses attaques vous appuyez sur rond pour esquiver ce genre de choses R2 pour faire éventuellement des prises c'est pas mal et quelques petits gadgets avec la croix de direction jusque là on est en terrain connu mais c'est là que la comparaison s'arrête car si ce Gotham Knight est bel et bien un open world le gameplay est radicalement différent déjà il est beaucoup plus centré sur les enquêtes encore plus que Batman Arkham Knight il y a beaucoup beaucoup d'éléments à récupérer il y a possibilité d'interroger les ennemis en leur faisant des prises notamment et donc en appuyant sur R2 et ensuite en appuyant sur triangle on peut comme ça interroger les ennemis pour avoir de nouveaux indices plus on a d'indices plus on peut révéler un crime en préparation par exemple qui plus est chaque personnage dispose de trois arbres de compétence vous allez gagner des niveaux via de l'expérience chaque fois que vous gagnez des niveaux vous gagnez un point de compétence que vous allez pouvoir dépenser dans votre arbre de compétence et donc chaque personnage a finalement trois façons de se jouer par exemple Batgirl peut devenir un vrai tank inarrêtable elle peut également devenir une hackeuse de génie hyper furtive ou éventuellement une DPS donc damage par seconde qui se focus sur une seule cible c'est vous qui voyez vraiment en fonction de le point central de votre aventure le hub c'est le beffroi oui parce que le manoeur wine est un peu en décrépitude on va dire je vous en dis pas plus mais vous allez voir donc nous on a choisi Batgirl alors je vais vous montrer grâce au Batordinateur tout ce que l'on peut faire à ce niveau là la carte était énorme pardon on a accès à cinq quartiers de Gotham City le nord de Gotham, le nouveau Gotham vous voyez que c'est forcément open world-esque j'ai envie de dire donc on a plein de missions différentes qui sont optionnelles bien entendu on a des factions, on a la mafia, on a les parias donc voilà vous voyez qu'ici on a par exemple faction mafia ici c'est faction mafia ici c'est quoi ? faction paria avec différents niveaux de difficultés ce sont à chaque fois soit des enquêtes soit de la protection de civils ce genre de choses et on a ici l'histoire de Barbara par exemple on peut apprendre un peu plus sur Barbara Gordon puisqu'on joue avec elle à ce niveau là on peut suivre Thalia Algoul voilà il y a plein 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 de choses à faire et à ce niveau là la durée de vie est assez énorme honnêtement sachant qu'il y a en plus quatre personnages donc vous imaginez un tout petit peu la possibilité incroyable on a différents dossiers que l'on peut suivre au niveau scénaristique on a les capacités d'élan c'est ça qui fait un petit peu tout le sel du jeu dans un Batman classique Arkham Trilogy voilà classique vous avez différents gadgets c'est ça qui vous permet de varier vos styles de combat ici on a ce qu'on appelle des capacités d'élan vous allez donc comme ça et bien pouvoir en engrangeant de l'élan donc une espèce d'énergie à force d'attaquer les ennemis vous allez pouvoir utiliser des compétences propres à votre personnage et en mettre jusqu'à huit différentes en fonction de vos choix et c'est ça qui varie grandement le gameplay ce sont des espèces de finish move mais vraiment très 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 balèzes on peut notamment je sais pas moi coller une bombe sur un ennemi s'écarter puis tirer dessus pour la faire exploser ce genre de choses alors donc ça ce sont des défis il y en a plein donc le défi chevalier par exemple une longueur d'avance éliminer des criminels pour obtenir des indices ces derniers permettent de révéler des crimes prémédités pour votre prochaine patrouille etc etc voilà des tonnes de défis des défis de fabrication aussi parce que le craft est extrêmement important dans ce jeu c'est ça qui le différencie grandement d'un Arkham Trilogy on a aussi plein d'objets à collectionner voilà des batarangs des tonnes de trucs des street art de Gotham enfin la durée de vie est titanesque si vous voulez tout débloquer honnêtement il est monstrueux à ce niveau là très important l'équipement et là ça ressemble un petit peu à du du Destiny par exemple ou bah du je vais y arriver Marvel Avengers on est un petit peu dans la même veine pour l'équipement mais uniquement pour l'équipement c'est pas aussi cloisonné qu'un Marvel Avengers avec bim une mission bim une mission non là on a vraiment un open world c'est très très différent donc vous allez comme ça pouvoir crafter des tenues qui ont différents niveaux de puissance différentes aptitudes santé, défense, corps à corps donc on a vraiment ce côté RPG que l'on ne trouvait pas dans les Arkham Trilogy classiques vous voyez que on a des objets par exemple ici au corps à corps j'ai un ton de fa basique mais le ton de fa basique il est de rareté atypique l'autre était de rareté héroïque et on en avait un autre de rareté ordinaire tout ça se goupille relativement bien différentes tenues voilà pour Bad Girl ce qui est pas mal aussi c'est que bon là j'ai une tenue d'expérience mais je peux également modifier le style de la tenue par exemple si je trouve une tenue qui me plaît au niveau caractéristique mais qu'elle ne me plaît pas au niveau visuel je vais dans tenue je choisis pop 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 ici pas fabrication pas mods parce qu'on peut également rajouter plein de mods vous imaginez un petit peu voilà sur la tenue sur le corps à corps sur l'arme à distance qui est le Batarang on peut rajouter des tonnes de mods pour booster les statistiques regardez le nombre que l'on peut rajouter c'est hallucinant alors vous imaginez bien que honnêtement la personnalisation est extrêmement poussée c'est ça qui va faire le nerf de la guerre du jeu c'est prendre un personnage et le monter de A à Z du début à la fin le crafter vraiment le concevoir comme on l'entend avec le style que l'on veut si on rentre là-dedans alors Batman Batman Gotham Knight pardon est un jeu incroyable pour les fans donc au niveau des styles on peut choisir comme ça vous voyez différents styles mais garder finalement le même équipement donc j'ai toujours ma tenue de base en fait qui est d'un niveau 23 mais je peux choisir de l'agrémenter dans notre style visuel comme le style première année le style noir néon démon corsaire qui est plutôt pas mal moi je préfère le style première année qu'est-ce qu'on a d'autres métal au-delà opération chevalier shinobi Nightwatch Ergo et chevalier bien sûr qui est l'ultra classe mais vous avez bien entendu appliqué la transfiguration pour devenir Nightwatch j'appuie bing voilà je l'ai appliqué c'est à dire que maintenant si je vais sur mon personnage voilà elle a la skin que je viens de lui appliquer mais elle garde la même tenue la tenue d'expérience c'est à vous de voir jusque là ça va c'est pas trop compliqué d'ailleurs on va la garder à ce niveau là donc fabrication vous allez pouvoir fabriquer via des établis des tenues des armes de corps à corps donc vos tons de failles ici et des armes à distance il faut bien entendu récupérer plein d'éléments et là je sens les fans de Destiny notamment qui se réjouissent forcément il y a des tonnes et des tonnes d'éléments alors pour le moment c'est pas pay to win je vous rassure à ce niveau là j'ai pas vu de micro transactions j'ai pas vraiment fait attention je dois vous avouer mais très sincèrement on trouve des éléments relativement facilement on continue au niveau des capacités 3 arbres 3 voilà ici 3 arbres de compétences avec des points de compétences à distribuer donc vous voyez qu'ici on est par exemple dans ce qui est esquive parfaite là on est plus dans tout ce qui est acquisition PV donc ça c'est l'arbre de compétences courage et puis l'arbre de compétences oracle où là on est vraiment dans le hacking pur et dur à vous de voir comment vous voulez transformer Barbara Gordon vous voyez qu'elle peut surcharger l'arme d'un ennemi à distance ici c'est vraiment du PV du PV du PV et ici et bien c'est simplement le fait de ne pas pouvoir être interrompu par exemple pendant qu'on fait une compétence ou d'augmenter les dégâts critiques de bad girl de 20% c'est vraiment vous qui voyez ensuite les capacités d'élan voilà il y en a quand même pas mal à débloquer progresser dans l'histoire pour les débloquer et vous allez comme ça pouvoir débloquer et bien 8 capacités d'élan qui vont vraiment déterminer votre style de combat et vos finishes la base de données on ne la présente plus et la messagerie voilà il y a plein de messagerie avec Dick Grayson etc ok on vous a tout présenté alors visuellement qu'est-ce que ça donne c'est magnifique les effets de lumière sont sublimes sincèrement les décors sont incroyables il y a un niveau de détail hallucinant les visages sont très réussis la synchro labiale aussi c'est en full fr excusez du peu alors vous voyez qu'ici on a justement accès au tableau qui nous permet de récupérer de regarder les indices d'essayer de comprendre voilà on voit Carly Queen ici travailler sur quelque chose apparemment ensemble et oui et ainsi de suite rendez-vous à la prison de Blackgate c'est parti on peut également s'entraîner je vérifie à droite j'espère que c'est pas un livreur parce qu'en général quand ça sonne c'est pour moi donc on peut aller à la zone d'entraînement je vais vous montrer vite fait un petit combat pourquoi pas entraînement en capacité entraînement avancé maîtriser les techniques de combat d'expert qu'est-ce qu'on a de beau l'esquive parfaite les frappes synchronisées non l'élan voilà pourquoi pas entraînez-vous à accumuler de l'élan pendant un combat c'est parti c'est le moment où l'on voit Batman c'est Batman qui nous explique un petit peu comment combattre une simulation virtuelle et puis on va aller directement à Gotham City focus 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 jusque là le tableau est en chanteur honnêtement voilà attaquer des ennemis pour accumuler de l'élan c'est parti pam 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 donc comme on l'a dit carré pour attaquer si on appuie fort on fait une super attaque on peut forcément terminer son combo l'élan se trouve en bas à droite j'ai assez d'élan je peux donc appuyer sur R1 et déclencher une capacité d'élan à savoir R1 est carré voilà ça ça s'appelle un super finch ouh oui bon il faut que je fasse trois fois mais on va quitter l'entraînement vous aurez compris le principe on est parti il y a un mode social multijoueur grosso modo vous pouvez faire l'aventure à 2 et quand je dis l'aventure à 2 c'est vraiment toute l'aventure à 2 pas à 3 ni à 4 ça aurait été trop beau mais à 2 c'est possible on va annuler l'entraînement on s'en va il y a un excellent mode photo aussi pas de problème alors si vous appuyez sur je crois que c'est gauche voilà vous avez le mode photo voilà vous avez la totale forcément les focales les filtres masquer les héros le type d'éclairage ceux qui adorent le mode photo seront aux anges si on applique un tout petit peu sur la gauche on a accès vous voyez ici au réseau au mode social on a volontairement coupé le réseau pour éviter les bugs parce qu'il n'y a pas encore grand monde tout simplement et on a accès à des petites emotes voilà comme ceci on peut choisir une emote ping voilà pour dire de combattre comme salut hey c'est du classique pour des jeux de type Destiny encore une fois on va dire que c'est un petit peu le bon Marvel Avengers qu'on aurait voulu en gros on quitte le beffroi et c'est parti pour Gotham donc là vous avez vu vraiment ce qui est pas mal aussi c'est qu'il y a beaucoup de relations entre les 4 personnages on a vraiment la Bat Family et donc forcément ça induit énormément d'interactions entre eux de dialogues etc d'inimitiés éventuelles ok jusque là tout est bon tout est bon on est content mais 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 voilà c'est l'axe de Babless alors Gotham est magnifique ce qui est pas mal aussi c'est que on fonctionne par nuit quand vous rentrez au beffroi vous passez à la nuit suivante c'est à dire que toutes les activités criminelles que vous n'avez pas faites elles sont foutues donc il faut essayer de tout faire chaque nuit c'est grand c'est beau c'est lumineux enfin lumineux pour Gotham vous avez compris c'est vaste mais ça rame à mort alors déjà il y avait eu un gros bémol parce que justement c'était qu'en 30 fps pas moyen de mettre un mode 60 fps vous voyez il y a des reflets partout c'est sublime visuellement c'est sublime mais bon ça avait déjà un petit peu fait tiquer soit 30 fps ça passe encore honnêtement Marvel Spider-Man était en 30 fps sa sortie sur PS4 et tout le monde l'a adoré il a fallu qu'il sorte sur PS5 pour proposer un mode 60 fps donc voilà moi ça me dérange pas le 30 fps mais pas quand ça rame et là ça rame je veux dire toutes les 10 secondes il y a un moment où vous avez une chute de framerate donc d'image par seconde monumentale monumentale vous rajoutez à ça le fait que les personnages sont assez rigides à contrôler vous voyez il lui faut attendre pour se retourner à chaque fois c'est très frustrant honnêtement au bout d'un moment c'est très frustrant en plus il y a des bugs de collision un petit peu chiant voilà vous voyez là par exemple je ne peux pas avancer il faut que j'aille un peu plus sur la gauche et ça coince ok on a également la possibilité de sauter au dessus des barrières comme ceci mais je me suis déjà retrouvé bloqué avec des toutes petites barrières qui étaient au niveau de mes bottes et je ne pouvais pas passer au dessus et ce n'était pas un mur invisible parce que je pouvais très bien faire ceci et me hisser ailleurs voilà parce que oui il y a des modes de déplacement rapide et heureusement on a le grappin comme ceci en fonction des personnages c'est différent bien entendu Batgirl pourra par la suite bien entendu batplaner avec sa cape vous voyez qu'on peut se déplacer même comme Spiderman si on appuie sur croix en même temps on saute voilà jusque là bon mais c'est vraiment ça rame sans arrêt j'ai cherché dans les options quelque chose j'ai retiré le HDR même pour dire mais rien à faire ça rame ça rame ça rame et on est sur PlayStation 5 moi désolé mais j'ai du mal à comprendre j'ai vraiment du mal à comprendre on a vu les les dispositions les dispositions les spécificités techniques pour la version PC il faut un gros PC de compétition pour le faire tourner convenablement donc il y a une mauvaise optimisation quelque part c'est pas possible quand on pense qu'au départ le jeu était prévu sur PlayStation 4 je sais pas comment il aurait tourné mais il y a un problème quelque part dans leur moteur de jeu c'est un fait alors on va essayer de se trouver un petit crime comme je disais il y a plusieurs moyens de locomotion alors ici hop voilà la Batcycle ça c'est vraiment un point positif vous avez vu comment ça rame et c'est pas mon enregistrement d'habitude en général c'est la Vermedia qui fait ça ici non voilà alors on a la Batcycle qui est superbe franchement elle est magnifique mais alors elle se traîne mais qu'est-ce regardez ça rame à fond encore une fois mais qu'est-ce qu'elle se traîne l'effet de vitesse est quasi inexistant alors oui ils ont rajouté des traits sur les côtés pour donner un effet de vitesse mais honnêtement regardez on se traîne c'est pas possible alors il y a des petits effets sur voilà derrière mais c'est pas parce qu'on rajoute des effets façon manga comme ça pour donner un effet de vitesse que ça va vite regardez sur le côté c'est horrible on est on est là on est à fond on peut également faire de petites roues arrière bien sympathiques comme ceci voilà c'est pas pour ça qu'on va plus vite et puis se la péter en s'éjectant pour attaquer les aînés alors on peut se baisser faire des attaques furtives ou des attaques un peu plus violentes mais toujours de dos et on va essayer de se trouver un petit crime maintenant oh pardon monsieur pardon madame c'est parti la carte le bas ordinateur la carte on va bien trouver quelque chose à faire ben voilà ici un fourgon blindé se fait braquer magnifique je suis juste à côté let's go zoo alors c'était par où c'était par où c'était par où c'était par ici oh non pas là hop je vais pas aller là je vais pas aller là je vais pas aller merci ici voilà vous voyez un fourgon est en train de se faire braquer c'est pas grave je m'avance jusqu'ici boum et ici je vais faire une élimination silencieuse forcément tout le monde va me voir parce que je suis juste à côté alors attention les gros ennemis comme ça sont assez violents quelques petits problèmes d'angle de vue on reste sur du Batman Arkham comme j'ai dit carré pour attaquer et puis vous avez un petit indicateur qui vous montre quand un ennemi va vous attaquer comme ceci voilà j'ai assez d'élan c'est le moment de lancer une très 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 grosse contre-attaque je vais le faire interrompre forcément alors comment avoir cette espèce de gros tank qui m'embête depuis tout à l'heure il faut simplement concentrer son attaque on peut également si on sent que le vent tourne utiliser une bombe fumigène pour s'échapper vous voyez que les ennemis ont des niveaux c'est pas grave un petit peu de fin on lui casse sa garde en laissant un pied carré j'aime bien un deux trois quatre un deux mon recul 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 alors bien entendu les esquives parfaites donnent lieu à des contres parfaits si vous les réussissez il est parti eh 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 touche pas à ce truc on va essayer de faire une petite prise à un ennemi voilà vous voyez je le prends alors je pourrais éventuellement soit le frapper soit le lancer comme ceci vers les autres ennemis ou dans le vide c'est possible on va le frapper et voilà on a fait un joli petit finish donc les combats sont vraiment bien fichus alors on retrouve un peu trop souvent le même type d'ennemis oui mais avec les finish ça varie vraiment les plaisirs en plus les ennemis sont relativement retors vous avez vu qu'on perd très facilement de l'énergie plusieurs modes de difficulté bien entendu nous on joue en mode classique et c'est déjà assez chaud par endroit on est reparti avec notre bad cycle on va faire un petit peu de scénario en moins qu'on ait quelque chose éventuellement il y a également la possibilité en appuyant en bas d'activer une espèce de radar qui va vous montrer les crimes à proximité comme ceci vous voyez comme par là vous en voyez un ça permet aussi d'enquêter tiens d'ailleurs je vais regarder si je ne trouve pas une mission d'enquête ça peut être très sympa parce que justement il y a de chouettes missions d'enquête dans le coin éventuellement Wayne Tech alors ici c'est quoi des criminels tentent de kidnapper un citoyen arrêter là avant qu'ils réussissent non qu'est-ce qu'on a d'autre rien là rien là rien là rien là les agents du GCD sont attaqués non ici peut-être un cambriolage est en cours non ah voilà ici recherche d'indices fouiller une scène de crime ça peut être pas mal j'espère qu'on y arrivera assez vite et ici on a ok faction mafia on est parti je prends ma bad cycle je roule à fond les manettes c'est quand même à 2 km et ce sera notre dernière quête bien entendu mais comme ça vous aurez vu un tout petit peu ce que ce Batman ce que ce Gotham Knights pardon j'ai toujours envie de dire Batman mais en fait il n'y a pas de Batman dans le titre c'est Gotham Knights c'est pas Batman Gotham Knights c'est Gotham Knights vous aurez vu ce que ce Gotham Knights ça va ouvrir mais regardez comme ça rame c'est pas possible c'est pas possible et on se traîne on se traîne on se traîne on se traîne après il est clair que si vous faites l'Aventura 2 ça peut être vraiment super sympa honnêtement ça je vous le conseille si vous avez un pote le jeu peut vraiment valoir le coup ou si vous avez chacun un PC de compétition vous allez voir que les notes vont être très 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 différentes en fonction du support je pense que la note métacritique du jeu sur PC sera bien plus haute que celle du jeu sur console oui on dérape on peut également tirer bien entendu il faut une petite attaque à distance c'est assez sympa ok recherche d'indices on continue on continue vous voyez à quel point la ville est dense alors forcément je vais pas dire peuplée parce que forcément c'est facile Gotham c'est toujours la nuit donc il n'y a pas grand monde dans les rues mais c'est beau il y a des boutiques partout il y a des reflets dans tous les sens ben voilà le jeu est sublime la cape vole au vent de manière réaliste mais je sais pas c'est mal optimisé c'est très très mal optimisé c'est ça le problème c'est vraiment ça le problème parce qu'on a un très bon open world on a beaucoup de quêtes il y a parfois beaucoup trop de temps entre chaque quête ça c'est le souci possible parfois se taper des bornes et des bornes et des bornes pour arriver à une quête rassurez-vous il y a quelques voyages rapides qui apparaîtront c'était pas la bonne idée c'était pas la bonne idée c'était pas la bonne idée ouh j'ai peur sur ce coup là j'ai peur je me suis dit que j'avais fait une petite bourde on est parti plutôt que de prendre la moto on se traîne moins en bas de grappin qu'en moto c'est parti regardez moi ça c'est vraiment sublime c'est vraiment sublime ok on est parti la scène de crime est là-bas on va essayer d'y aller sans notre back moto en piéton tout à fait lambda d'ailleurs c'est très bien d'être piéton moi avec la crise énergétique j'ai gentiment revendu ma voiture je suis devenu piéton j'habite pas loin de mon boulot et donc forcément c'est beaucoup plus simple alors cette scène de crime où est-ce qu'elle se situe on va passer au dessus de la grille on va la trouver let's go juste là voilà on va investiguer un tout petit peu voilà qui est mort qui est mort qui est mort ça se situe où est-ce qu'il y a un problème oh je le vois il est là-bas il n'a pas une belle tête voilà donc la scène de crime alors on voit il y a pas mal de petites choses à regarder on va enquêter let's go l'enquête vous devez simplement mettre en surbrillance différents éléments par exemple ici une altercation qui je vais me mettre ailleurs parce que on ne va plus rien voir une altercation qui s'est soldée par des coups de feu c'est étrange les pariens n'utilisent pas d'armes à feu d'habitude ce garde de blague et a vraiment dû les énerver l'état du corps suggère que les tueurs n'ont pas vraiment pris le temps de couvrir leurs traces ok ici on a le menu d'un restaurant on a une bière ce molotov oh une bière un cocktail molotov ce molotov est utilisé a dû servir à menacer la victime il y a une étiquette grossière sur la bouteille bière blonde le vieux gotham les pariens se sont lancés dans le brassage de bière oui bien sûr le portefeuille appartenait à la victime il contient son permis de conduire sa carte du club de gym et bizarrement ses cartes bancaires ce n'est clairement pas l'argent qui intéressait les pariens ok qu'est-ce qu'on a d'autre ici une valise elle est pleine d'uniformes et de travail et de factures le but c'est simplement de découvrir bien entendu tous les indices où est-ce qu'il y en a encore ? il y en a un que j'ai oublié quelque part je ne sais pas où les gars je vais trouver 4 sur 5 non 1, 2, ici oh je n'ai pas regardé assez ok 4 indices sur 5 trouver ce qui s'est passé bah oui bien sûr et mon dernier indice tu es où ? c'est pas grave on peut résoudre de toute façon alors le but c'est de trouver bah où est-ce qu'ils sont partis c'est très simple moi je sais qu'ils sont partis là il me faut un élément en plus là il me manque un élément quelque part 1 2 3 4 ils l'ont menacé mais ils l'ont tué comment zut je ne trouve pas mon dernier indice attends je scanne vraiment toute la scène on va le faire de façon méthodique ok ok 3 et tu n'as pas vraiment pris le temps de couvrir leurs traces je veux bien mais il est mort comment le gars 4 regarde ça va sa chaussure pas de chaussure la valise oui ça je l'ai je n'ai rien d'autre les amis je ne sais pas où vaut-il que je trouve ah ici des traces de sang voilà c'est ce qui nous manquait donc quel indice nous révèle la position des suspects bah c'est très simple le cocktail molotov bien sûr donc il suffit d'appuyer ensuite sur marquer voilà pour moi c'est le cocktail molotov on appuie sur triangle pour résoudre si c'est bon bim point d'expérience et on peut éventuellement ensuite aller chercher les parias directement là où ils se trouvent voilà donc des petites missions d'enquête vraiment sympathiques honnêtement ok voilà bah petit plus et moins du jeu tant qu'on y est maintenant qu'on est relativement bien avancé hop hop on ne va pas vous montrer une autre mission scénarisée ce serait dommage et vous voyez que si je veux revenir au beffroi il va carrément m'indiquer ceci mettra fin à votre nuit de patrouille tous les crimes non résolus seront supprimés de votre carte vous imaginez un peu donc c'est quand même assez dramatique alors point positif point négatif tant qu'on y est oui on a fait quelques petits combats je pense pas qu'il y en a encore sur la carte à moins que 214 mètres 221 mètres 214 juste par là tiens point positif bah moi j'ai envie de dire honnêtement visuellement c'est superbe on va pas se mentir c'est magnifique juste par ici là on a également une musique incroyable la version française est très réussie aussi l'équipement qui est ultra chronophage qui est vraiment une excellente idée honnêtement ça donne beaucoup beaucoup de customisation de personnages possibles de personnalisation du coup du héros qu'on aime on a également la bad cycle qui envoie du très très lourd les effets de lumière qui sont bluffants c'est parti alors on va sauver le gars vous voyez le petit coup qui va bien terminé on a une histoire qui est excellente on a un multijoueur un de vraiment vraiment cool on a un vaste open world 4 combattants avec des objets des objets pardon des aptitudes propres de beaux arbres de compétences et voilà très sincèrement il y a pas mal de points positifs à ce Gotham Knight je pense que on a fait le tour des plus importants pour les points négatifs c'est la club à base 30 fps à imposer et en plus ça rame là c'est foutage de tronche absolu on a aussi l'effet de vitesse qui est complètement pourri pour le bad cycle on a les personnages qui sont rigides en diable quand il s'agit de se balader de se balader un petit waterrun oh t'en vas ah oui ça je suis très forte pas de soucis on va s'occuper du gars vous voyez ce que ça peut donner c'est superbe c'est superbe les chorégraphies sont magnifiques les combats sont vraiment ultra fun on continue avec donc des bugs de collision à foison et forcément le bas blesse le bas blesse voilà c'est un jeu auquel honnêtement moi j'aurais mis pour son histoire ses visuels ses 4 personnages radicalement différents et puis honnêtement tuer batman dans un jeu batman fallait le faire j'aurais mis facilement un 18 voire peut-être même un 19 mais malheureusement bah voilà il y a ces bugs de collision il y a ces personnages rigides et encore ça aurait été mais ce 30 fps s'imposait encore je pouvais passer au dessus il n'y a pas de problème mais le fait que ça rame je ne peux pas je ne peux pas donc voilà je ne mettrais qu'un 15 sur 20 à ce Gotham Knights qui méritait bien plus s'il avait été bien bien mieux optimisé pour les consoles nouvelle génération parce que là 30 images par seconde et ça rame je ne peux pas passer au dessus je suis désolé je vous dis à très bientôt sur ungames.com on vous adore j'espère que ce vidéo test vous aura plu et voilà si vous avez un pote honnêtement allez-y et surtout si vous avez un bon gros pc qui pourra le faire tourner de façon fluide d'ailleurs je pense que toutes les sessions de test qu'on a donné aux journalistes se faisaient sur des gros pc à l'époque donc forcément tout le monde était là c'est génial ça bouge super bien c'est magnifique ben non désolé mais sur pc 5 en tout cas ça ne bouge pas bien du tout ça rame même méchamment à très bientôt sur ungames.com n'oubliez pas de vous abonner ça se trouve en bas à droite hop là tout en bas à droite de la vidéo à la fin de cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos test d'ici là jouez bien et refaites-vous bien toute l'Arkham Trilogy et pourquoi pas le Origins tant qu'à faire qui sont vraiment des jeux haut de gamme on a hâte de voir ce que Suicide Squad de Rocksteady nous donnera à très bientôt les amis on vous adore ciao